Nous allons commencer par créer notre titre d'intro, d'intro de chapitres ou d'intro de séquences, en tout cas un titre qu'on va pouvoir faire varier en fonction des séquences ou des épisodes. Je vais créer une nouvelle composition, 1920 par 1080, 25 images par seconde, et puis d'une durée de 300 images. Je vais appeler ça épisode, je clique sur OK, et puis je vais ranger ça dans mes compes. Je vais créer un calque de texte, clique droit à nouveau texte, donc ça sera par exemple mon épisode 1, et je sais que dans première je vais pouvoir faire varier épisode 2, épisode 3, ou alors changer carrément épisode, ou appeler ça chapitre. Voilà, je vais avoir la possibilité de changer. Et je vais utiliser maintenant un raccourci que j'adore, c'est CMD-ALT-HOME, qui permet de placer le point d'ancrage au milieu du texte, et ensuite CMD-HOME, qui permet de centrer le texte par rapport à la composition. Donc ça, ça va très vite pour faire ce genre de manipulation. Je vais maintenant créer un cartouche autour de mon texte, mais un cartouche qui va devoir varier en fonction de la longueur de mon texte. Alors je vais aller chercher mon outil rectangle ici. Je m'assure que mon calque n'est pas coché, sinon mon outil rectangle va devenir un masque. C'est pas ce que j'ai envie. J'ai envie de créer un calque de forme, donc je désélectionne mon calque, je prends mon outil rectangle, et puis je viens créer un rectangle. Alors j'ai pas envie d'avoir de fond, donc je clique sur fond, j'enlève le fond. J'ai envie d'avoir un contour, je clique sur contour, j'ajoute un contour. Et là je vais pouvoir donc faire varier la grosseur du contour, la couleur, mais ça on verra après. Je vais ensuite centrer ce rectangle, donc je vais dans le rectangle ici, transformer rectangle, et puis dans position je vais remettre à zéro les valeurs. J'ai envie maintenant que mon cartouche s'adapte en fonction de la longueur de mon texte, puisque je sais que dans première je vais devoir modifier mes chapitres, modifier le texte. J'ai envie que mon rectangle s'adapte en fonction de la longueur de ce texte. Alors je vais aller dans mon cartouche, je vais aller dans contenu, rectangle, tracé rectangulaire. Je vais enlever le petit lien, et voyez que le X ici, et le Y, ça nous intéresserait pour que ce rectangle s'adapte à notre typo en fonction de la longueur du texte. Et bien on va mettre une expression sur cette taille ici. Je vais appuyer sur Alt, je vais cliquer sur le chrono, et je vais rentrer une variable pour l'instant, S égale mon calque de texte. Donc je vais aller chercher ici mon lien de parentage, et je vais sélectionner mon calque de texte ici. Donc After Effects va créer tout seul cette expression, donc ça veut dire que la lettre S est égale à mon calque de texte. Ça m'évite à chaque fois d'avoir cette longue expression pour la suite. Parfait, donc je vais à la ligne, et je vais taper maintenant X, qui va être donc la valeur de X de mon rectangle, est égale à S, donc mon texte, point, source, alors ça il faut le savoir, source, rec at time, je sélectionne ça, et à la suite je mets point, width, en anglais ça veut dire la largeur, et je finis cette ligne avec point, virgule. Donc là ça veut dire que la valeur de X de la taille de mon rectangle va être égale à mon calque de texte, en tout cas la largeur de mon calque de texte. On va faire la même chose pour le Y, je vais à la ligne, retour, Y est égale à S, point, source, rec at time, à la suite, point, height, et je finis par point, virgule. Je vais deux fois la ligne, donc là même chose pour le Y, pour la hauteur, le Y va être égal à la hauteur, height, de mon texte, de mon calque source. Parfait. Et maintenant on finit par dire, entre crochets, X, virgule, Y. Donc ce qui va être entre crochets, ça va remplacer ces valeurs ici, X et Y. Donc le X va être égal à cette ligne, et le Y à cette ligne. J'appuie sur Enter de mon pavé numérique, et là, miracle, et bien maintenant quand je tape du texte, le cartouche s'adapte en fonction de la longueur de ce texte. Alors pour l'instant c'est pas très beau, il nous faudrait une petite marge autour de ce texte, et une marge en anglais ça s'appelle pad. Donc on va rajouter une nouvelle variable, donc je fais Enter, je vais la mettre au-dessus ici, et en anglais, donc pad égale, on va commencer par une valeur de 150 pixels, par exemple, et je vais donc rajouter ce pad au X et au Y. Donc après le X, je vais faire plus pad, et après le Y, je vais faire plus pad. Donc en gros ça veut dire que j'ajoute à X 150. Je fais Enter du pavé numérique, et là, j'ai une marge de 150 pixels, que je peux faire varier, par exemple si je veux 180, ou 50. Voilà. Alors en l'état, donc c'est très bien, mais, on aimerait avoir la main sur cette marge, pouvoir la faire varier par exemple, parce que, on va pas pouvoir d'en première, rentrer dans cette expression, et faire varier les choses. Donc on va être obligé de créer, un contrôleur extérieur, pour faire varier cette marge. Donc je vais créer un null object, nouveau, objet nul, je le dis en anglais, objet nul, OK, que je vais appeler contrôleur, et sur cet objet nul, je vais aller dans mes effets, pour aller chercher une option d'expression, donc une glissière, c'est une espèce de curseur, de valeur, qu'on va pouvoir changer ici. Maintenant, on va aller dans notre expression ici, j'appuie deux fois sur E, pour révéler uniquement l'expression, et je vais remplacer, cette valeur, ce 50, par cette glissière. Alors je vais réafficher ici, ma glissière, sinon je peux pas la lier. je sélectionne 50, je prends mon outil de lien de parentage, et je vais aller chercher cette valeur de curseur ici. Donc after me rentre cette expression, je fais enter du pavé numérique, et maintenant, grâce à ce curseur, je vais pouvoir faire varier la marge de mon cartouche. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir récupérer dans première. maintenant.